Alors, mesdames et messieurs, bonsoir! Bienvenue! Vous allez bien? Vous allez bien? Parfait! Nous sommes ici ce soir pour le dévoilement des finalistes de chacune des 11 catégories du Gala Charlevoix reconnaît édition 2018. Ce sera le 17 janvier prochain. J'espère que vous avez vu passer ça. On a devancé quelque peu la date. Ce sera au fermant de le Manoir Richelieu, cependant. Et j'aurai le plaisir d'animer ça pour une quatrième année consécutive, cette prestigieuse soirée. Et c'est toujours un plaisir de vous y retrouver de plus en plus nombreux, année après année. Avant de vous dévoiler qui seront vos concurrents dans les catégories respectives, laissons place à M. Julien Dufault, président de la Chambre de commerce de Charlevoix. Alors, bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Alors, écoutez, c'est merveilleux, c'est extraordinaire de vous voir. Je vois dans la salle des visages connus, des visages qu'on a l'habitude de voir dans nos rencontres. Je vois de nouveaux visages. Alors, ça, c'est extrêmement motivant. C'est un très, très bon signe. Alors, encore une fois, on au nom de la Chambre de commerce de Charlevoix, j'aimerais vous remercier, vous remercier énormément d'avoir répondu, pardon, à notre invitation pour cette soirée de dévoilement des finalistes et surtout, surtout d'avoir pris le temps de compléter vos dossiers de mise en candidature. Alors, Julien Dufault, président de la Chambre de commerce, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, ce soir, grande soirée, effectivement, du dévoilement des finalistes pour le prochain gala qui va avoir lieu en 2018. Belle soirée. Puis, beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui se sont inscrits. Exact. Alors, on est très, très heureux et surtout très, très fiers ce soir de présenter à la communauté charlevoisienne toutes les différentes entreprises qui ont postulé. Alors, écoutez, ça démontre, hors de tout doute, le dynamisme charlevoisien. Actuellement, il y a un très beau momentum à Charlevois. En bon français, il y a un bon thinking positif à Charlevois. Et je pense qu'on s'offre actuellement sur une belle vague pour plusieurs raisons, bien sûr. Ça va être le plus glamour des galas jusqu'à maintenant. C'est vous qui êtes le président du plus glamour des galas avec l'arrivée et la venue de Justin Trudeau. Exact. Alors, écoutez, bien sûr, le gala, cette année aura lieu. On alterne à chaque année. Cette année, on est au Manoir Richelieu. Et l'occasion se prête très, très bien. Et la salle du Manoir Richelieu est une salle merveilleuse. Et je pense que tout le concept du gala, vous l'avez bien résumé, va tourner alentour du glamour. Quelque chose de chic, classique, classe. Alors, je pense que les gens qui seront présents au gala de cette année vivront un gala mémorable. Ne serait-ce que, comme vous l'avez bien dit, la présence du premier ministre, qui est un coup d'éclat incroyable pour la Chambre des commerces de Charlevoix. Et cette proximité-là qui sera offerte aux gens qui assisteront, aux participants qui assisteront au gala, sera unique. L'occasion de rencontrer presque personnellement le premier ministre. Alors, ça, c'est unique, je pense. C'est ça. La sécurité ne sera pas la même que lors du G7. Là, c'est la population qui va être à côté du premier ministre. Exact. Alors, évidemment, on a quand même... C'est une bonne question. J'ai posé la question à la garde rapprochée en appel-conférence. Et on nous a assuré que les gens seront quand même libres de circuler lors du cocktail, lors du soir du gala. Et il y aura évidemment de très, très bonnes possibilités de saluer de façon directe et personnelle le premier ministre. Et ce qu'on voit et ce qu'on sait du premier ministre, c'est une personne extrêmement chaleureuse. Et je suis convaincu qu'il va être très, très à l'aise et très heureux de saluer la communauté charlevoisienne et les participants à ce gala-là. Chapeau à la Chambre de commerce pour ce coup d'éclat, quoi. Là, vous avez dans les mains le trophée. On peut juste le monter un petit peu pour le montrer comme il faut. C'est un trophée assez particulier. C'est un très, très beau trophée. À chaque année, on s'assure de permettre aux artistes artisans de Charlevoix de nous proposer des choses. Et cette année, nous avions encore une fois plusieurs belles propositions de grande qualité. Et finalement, le comité des événements de la Chambre a pris la décision cette année d'y aller avec l'œuvre magnifique de l'artiste charlevoisien Ludovic Gervais. Alors, je suis convaincu que les gens qui se mériteront ce trophée-là dans une des catégories seront très, très fiers de placer bien en vue cette belle œuvre, ce très beau trophée, que ce soit à leur résidence, que ce soit à leur commerce. Bref, c'est quelque chose d'unique. C'est une très belle pièce, effectivement. C'est une œuvre d'art. Et en plus, de la manière qu'elle est faite, je suis convaincu qu'il n'y en a pas deux qui sont pareilles. Exact. Alors, c'est vraiment de travail artisanal. Chaque pièce est unique. Alors, on est absolument fiers et très heureux. Et bravo à l'artiste Ludovic Gervais, encore une fois. Le fait que le tout soit devancé du à la venue de M. Trudeau, est-ce que ça bouscule beaucoup? Oui, bien sûr. Alors, écoutez, on avait prévu la date du 1er février pour la tenue du gala. Cependant, bien sûr, afin d'être certain de recevoir le premier ministre, nous avons dû avancer la date, devancer cette date-là pour l'opportunité qui nous était créée. Et il est certain que ça occasionne beaucoup de travail. Heureusement, nous nous avons dit, M. Herman, les astres étaient bien alignés et tout est en place pour que tous ensemble, on vive un très, très grand gala. Ça va être comme une sorte de mini pratique générale. – Absolument, absolument, exact. – Bien, écoutez, bonne chance, félicitations. C'est bien parti, surtout ici, ce soir au casino où on a fait l'annonce de tout ça. Déjà là, le glamour est commencé, quoi. – Bien sûr. Alors, merci beaucoup à vous. – En terminant, je tiens à saluer la contribution du casino de Charlevoix et qui sera cette année le représentant et le présentateur, bien sûr, du gala. Merci à Philippe pour ton support financier. Merci de nous accueillir dans cet endroit magnifique. Et je t'invite à venir me rejoindre sur la scène pour quelques mots. Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir comme il se doit, le directeur général du casino de Charlevoix, M. Philippe Chantal. – Alors, bonsoir tout le monde. Vous allez bien? – Oui. – Good. Bien, je serai bref parce que je sais qu'on a une horaire extrêmement chargée. Donc, Joanne m'a dit « Fais ça vite, s'il vous plaît ». Bien, écoutez, dans un premier temps, au nom de mon équipe et de moi-même, je tiens à vous féliciter de votre présence parce qu'évidemment, vous êtes des entrepreneurs, des gens d'affaires, des gens qui, au quotidien, s'assurent d'offrir une qualité de produit, une qualité de service, une qualité de service à la clientèle qui est extrêmement importante pour la région. Vous savez, notre président nous en a parlé tantôt. En 2018, on aura l'occasion de recevoir le G7. Donc, évidemment, les yeux du monde vont être rivés sur Charlevoix. Donc, je pense qu'en équipe, on se doit d'élever encore une fois un peu notre jeu d'écran, si je peux me permettre, et d'offrir à ces gens-là, ceux qui vont nous visiter, ceux qui seront ici présents pour affaires et touristes, de leur montrer de quoi on est capable, de leur montrer qu'ici à Charlevoix, on a des gens qui sont exceptionnels, des gens extraordinaires, mais aussi on a des produits dont on peut être extrêmement fiers. Les gens qui viendront, on a un mandat qu'on doit se donner, les convaincre, les convaincre, les convaincre de revenir en visite ici à Charlevoix pour que la région Charlevoix devienne une région non seulement prospère au point de vue touristique, mais évidemment économique. Donc, on se donne le mandat en 2018 de s'approprier de ce beau défi-là et je compte sur vous pour qu'on s'aide collectivement. Je vous souhaite une belle soirée et félicitations à tout le monde. Débutons maintenant. La présentation des finalistes est dans chacune des catégories. Lorsque votre entreprise sera nommée, je vous invite à vous présenter à l'avant de la scène. Alors, sans plus tarder, j'inviterai M. Marc-André Bergeron, directeur général de l'hôtel Cap-au-Pierre, administrateur à la Chambre de commerce et dynamique, membre du comité des événements, à venir présenter les finalistes de la catégorie l'accueillant. Merci, Pierre. Donc, les finalistes dans la catégorie l'accueillant sont Doug Walker, Charlevoix, Élie et Gabi, le loup blanc, les petits brasseurs, Mousse Café coopérative de solidarité, ainsi que Rêve en fleurs. Pour présenter les nominés dans la catégorie l'innovateur, invitons M. Alain Goulet, président directeur général du Mont-Grand-Fonds, administrateur à la Chambre de commerce et membre très créatif du comité des événements. Alors, cher Pierre, j'ai la catégorie le performant. Dans la catégorie le performant, les finalistes sont Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul, C&G Cupcake et gâteaux personnalisés, Camping au bord de la rivière, Cité d'art production, communication Lise Pilote, Eastern Alliance Production, graphiqueur l'agence images multimédia, je joue de la guitare.com, la librairie Baie-Saint-Paul, le festif, résidence de l'estuaire, resto-bar Tony et Charleau, Solugaz, supermarché GC-IGA Baie-Saint-Paul et, pour terminer, TVCVM, télévision communautaire Vent et Marais. Et une bonne bonne applaudissement pour les gens de la catégorie le performant. J'invite maintenant M. Yves Gaudreau, comptable gestionnaire chez Jean Coutu de Baie-Saint-Paul et administrateur engagé, représentant le commerce de détail à la MRC de Charlevoix au sein de la Chambre de commerce, à venir nous présenter la catégorie suivante. Dans la catégorie, langagés, les finalistes sont « Aidons-les », Alliance Arc-en-Ciel de Charlevoix, Maison de la famille de Charlevoix, SPCA Charlevoix. La prochaine catégorie fait son entrée pour la toute première fois au gala cette année. Elle vise à reconnaître les entreprises qui se démarquent dans leur offre de produits et services touristiques. Pour la présenter, invitons, il va de soi, M. Jacques Lévesque, directeur général de tourisme Charlevoix et M.… Bonsoir. Les finalistes de la nouvelle catégorie « Le Charmeur » sont Champignons amicaux, Charlevoix Aviation, Cuisine et cinéma, Hôtel Cap-au-Pierre, Catabatique aventure dans Charlevoix, la Corporation des métiers d'art en Charlevoix, le Festif, le Petit manoir du Casino, la Traversée de Charlevoix, le Mont-Grand-Font, Musée maritime de Charlevoix, Repères, Boréal. La prochaine catégorie sera présentée par un des jeunes administrateurs de la Chambre. Il est celui qui nous remet dans le droit chemin, mois après mois, grâce à une chronique juridique, toujours à propos, qu'il publie dans le lien avec les membres, une des infolettres de la Chambre. Accueillons M. Francis Fortin, avocat chez Tremblay, bois, Mignot, Lemay. Alors, bonsoir. Dans la catégorie « L'éco-responsable », les finalistes sont « Événements Arikana », Musée de Charlevoix et Pro-Bac Charlevoix. On poursuit. Elle a remporté le prix L'Entrepreneur il y a quelques années. Il continue depuis à travailler 28 ans par jour, 10 jours par semaine, tellement elle a une énergie débordante. Accueillons Marie-Josée Lavoie, présidente de MJ Signature et administratrice à la Chambre de commerce de Charlevoix. Merci, Pierre, pour ton beau mot, mon lutin de coquin. D'ailleurs, ma fille se demande encore comment ça se fait que le lutin de Super Noël savait que maman vendait des huiles. Donc, dans la catégorie « L'Entrepreneur », « Création Excel Cèdre », quel beau nom, « Doug Walker Charlevoix », « Les Ateliers Charlevoix », « Monde Hairdresser », « Le Mousse Café Coopératif de Solidarité » et « Le Restopopop Belle et Bomme ». Bravo! La prochaine catégorie sera présentée par le plus jeune membre du comité exécutif. J'inviterai Raphaël Dubois, courtier en assurance de dommages chez Accès Conseil Dubois, mais également premier vice-président à la Chambre de commerce. Allô tout le monde! Alors, c'est moi qui ai la catégorie « L'Innovateur », Pierre. Les finalistes dans la catégorie « L'Innovateur » sont la Coop de l'Arbre, l'École de la Cité-Dance, Gabriel Haut-Fortin-Designeur, Jean-François Lertre, artisan et bénisse, « Je joue dans les guitares.com », « La Traversée de Charlevoix », « Le Petit Manoir du Casino », « Pro-Bac Charlevoix », « Repères Boréales », « Résidence de l'Estuaire », « Cinex 3 Productions » et « La Spéciale de Charlevoix ». Maintenant, le prochain présentateur est la nouvelle recrue de la Chambre de commerce de Charlevoix qui agit à titre de représentant libre au sein du Conseil d'administration. Ceux qui ne le connaissent pas encore l'appellent « Celui qui a acheté l'ancien Jean Coutu ». Ce soir, on vous présente officiellement cette nouvelle figure qui ne leur restera pas longtemps, M. Daniel Poirier, propriétaire des espaces Saint-Étienne. Bonsoir. Les nominés pour les passeurs et repreneurs, Création Excel-Cèdre, Ébéniste, Théry, Adélard, Tremblay et Fils, Yondé et Kia Charlevoix et les ateliers Charlevoix. Alors, poursuivons dans nos remises ce soir. Question de vous faire connaître l'ensemble de nos finalistes dans nos catégories. Arrivé depuis environ cinq ans dans le paysage charlevoisien, on dirait qu'il en a toujours fait partie. Il est un digne représentant de la catégorie qu'il va nous présenter. Impliqués dans la communauté, supportés des jeunes entrepreneurs et administrateurs engagés à la Chambre, invitons M. Philippe Chantal, directeur général du casino de Charlevoix et vice-président au comité exécutif de la Chambre de commerce. Merci, Pierre. Donc, dans la catégorie, l'ambassadeur. Les finalistes sont champignons amicaux, événements Arikana, Grappicard, l'agence images multimédia, l'industrie océan, le loup blanc, Cinex 3 production, l'ultime descente, et en terminant, Solugaz. Bravo! Félicitations! Accueillons celles qui carburent au record et au nouveau projet, la directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix, Mme Joanne Côté. J'avais décidé de prendre un petit micro parce que je n'étais pas sûre d'être assez grande pour parler au lutré. Alors, moi, je vais vous présenter la catégorie le conciliateur. Dans cette catégorie-là, la Chambre n'a reçu qu'une seule candidature. Alors, je pense que c'est peut-être parce que les entrepreneurs de Charlevoix travaillent tellement fort à la conciliation travail-vie personnelle qu'ils ne pensent pas qu'il faut démontrer à tout le monde ce qu'ils font. Moi, je pense que l'année prochaine, j'aimerais ça qu'il y en ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans cette catégorie-là pour montrer qu'on prend soin de nos employés. Alors, je voudrais expliquer que quand il y a une seule candidature dans une catégorie, il y a également le jury qui va passer sur cette catégorie-là, sur les dossiers de candidature. Par conséquent, la personne, l'entreprise n'est pas déclarée gagnante tant et ce longtemps que les jurys n'ont pas évalué. Et pour gagner, l'entreprise devrait avoir une note de 75 %. Alors, j'invite les fiers représentants des conciliateurs, le Fairmount, le Manoir-Echelieu. Et maintenant, pour vous présenter la dernière catégorie de la soirée, vous dire le mot de la fin, j'inviterai à nouveau cet homme rassembleur qui motive les administrateurs et la direction générale à voir loin et voir grand, M. Julien Dufour. Merci beaucoup. Alors, pour vous présenter la dernière catégorie de la soirée, comme Pierre vient si bien de le dire, les finalistes dans la catégorie « Le productif » sont « Aldente » et « Restopub Belébom ». Le comptier, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, 54 entreprises, 73 dossiers de candidature. Un record du jamais vu à la Chambre des commerces. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir très fort nos dynamiques gens d'affaires. Alors, voilà, j'ai à ce moment-ci une petite annonce à vous faire. En fait, simplement pour vous mentionner qu'actuellement, une pré-vente pour l'achat des billets pour le prochain Grand Gala, une pré-vente qui se termine le 9 janvier. Alors, il y aura des économies importantes si vous faites la réservation de vos billets dès maintenant et qui plus sait, vous aurez la certitude de participer au gala. Rappelez-vous que l'an passé, évidemment, la salle était un peu plus petite à la salle multi de l'hôtel Germain. Cependant, nous avions dû refuser, avec grand regret, pour des impératifs de sécurité, un bon nombre de personnes qui étaient assurément très déçues. Alors, quelques remerciements. Merci encore une fois à nos hôtes. Philippe, merci beaucoup. Merci à Pierre Beauchesne à l'animation. Il est là-bas. Alors, merci à vous, chers participants. Et, bien sûr, merci, merci beaucoup à notre directrice générale, Mme Joanne Côté, qui, avec l'aide de Julie et Marilyn Tremblay, travaille très fort actuellement, malgré un horaire bousculé, sont à nous préparer un gala qui, j'en suis sûr, marquera l'histoire de Charlevoix. Et, comme le disaient si bien mes ancêtres de l'île au coudre, un gala qui marquera l'histoire pour la suite du monde. Alors, je vous invite à continuer à célébrer, célébrer, fêter votre réussite, le travail extraordinaire que vous avez fait au cours de la dernière année. Et, bien sûr, en cette période de Noël, je vous souhaite de passer avec vous, avec votre famille, pardon, vos amis, je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Et, on se revoit le 17 janvier prochain. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Alors, Joanne Côté, directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix, bien le bonsoir. – Bonsoir, Herman. – Ce soir, soirée de dévoilement des finalistes pour le gala Charlevoix reconnaît qu'il va avoir lieu dans la prochaine année. – Effectivement, au tout début de l'année, en fait, le 17 janvier prochain au Fairmount-le-Manoir-Richelieu. – Une année record, d'après ce qu'on peut entendre et voir. – Effectivement, en fait, je dirais que ça fait trois années que l'on bat les records de l'année antérieure. Alors, ça, c'est assez extraordinaire. Donc, cette année, 73 candidatures en provenance de 54 entreprises différentes. C'est vraiment, je vous dirais, ça dépasse d'une bonne grosse dizaine ce qu'on a eu l'an dernier. Donc, c'est vraiment, on est très, très, très contents. – Cette année, la date du gala est devancée. – Oui, effectivement. Ce qui nous, je dirais, ce qui va me faire faire des cheveux blancs, alors qu'ils sont déjà tous. Mais, effectivement, la date qui était prévue initialement le 1er février était devancée au 17 janvier pour pouvoir accommoder l'agenda très chargé, vous comprendrez, du premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau. – Qui nous fait l'honneur d'une présence. Chapeau! – Exact. On est assez fiers, je dirais, de notre coup à la Chambre de commerce d'avoir réussi à convaincre les proches de M. Trudeau de l'inviter au gala. Et, effectivement, je pense qu'il fallait profiter de l'événement G7 qui va nous arriver au printemps prochain. Alors, la Chambre de commerce, on a profité de cet événement-là pour dire, bien, s'il y a une fois dans la vie où le premier ministre devrait être dans Charlevoix, c'est bel et bien dans une année où on va avoir le G7. Alors, on a osé et puis on a été tellement agréablement surpris de voir que oui, ça se pouvait. Alors, on est très contents. – Ça va être le plus glamour des galas jusqu'à maintenant en ayant la présence du premier ministre du Canada? – Bien, évidemment, ça ajoute une petite couche, je dirais, de glamour, comme vous dites, lors de cette soirée-là. Alors, on aurait dit qu'on était un peu près à ça. L'imagerie du gala, c'est des grands lustres et tout ça. Donc, on était un peu près. En fait, peut-être qu'on l'avait déjà en arrière de la tête. Mais, effectivement, ça va être un gala glamour. D'autant plus que l'endroit s'y prête, le Fairmount, le Manoir Richelieu, c'est vraiment un endroit qui en impose. C'est un endroit prestigieux. Alors, on va jouer cette carte-là pour le gala de cette année. – Ça va être pratiquement une pratique pour lui parce que c'est ici qu'il va avoir lieu le G7. – Oui, oui, tout à fait. On fait des événements même dans des salles où il va y avoir des réunions du G7. Donc, effectivement, ça va être une petite pratique. Mais je pense que ce n'est pas la première fois qu'il vient. – Côté logistique, est-ce que ça va demander des choses particulières? – Bien, évidemment. Qui dit visite d'un premier ministre dit sécurité. Donc, entre autres, pour les médias, il va y avoir des conditions un petit peu plus serrées qu'à l'habitude pour les médias. Mais pour ce qui est des gens, vous savez que M. Trudeau est quelqu'un qui aime se mêler à la foule. Donc, il va vraiment faire un bain de foule pendant le cocktail avec les invités de la soirée. – Alors, pour vous autres, de votre côté, en termes d'organisation, ça vous demande plus de fignolage? – Bien, ça demande surtout de resserrer un agenda déjà chargé. Donc, un agenda, il fallait le resserrer d'à peu près deux semaines en tenant compte qu'il y avait aussi Noël à travers tout ça. Donc, je pense que le plus gros du défi est là, d'arriver à tout livrer à temps. Donc, je demande pardon tout de suite à tous les fournisseurs que je vais squeezer dans le temps. Mais effectivement, je pense que… Mais pour le reste, je vous dirais, on est bien accompagné. L'équipe du premier ministre a des professionnels autour. Alors, c'est vraiment très facile de travailler avec eux. – Alors, ça s'annonce très bien. Prochain gala. On répète la date? – Le 17 janvier prochain. Alors, il faut acheter les billets rapidement, ça s'envole, vous vous en doutez. Alors, on vous invite à aller soit sur lepointdevente.com ou sur le site de la Chambre au créedeliens.com et vous allez pouvoir avoir des billets, acheter vos billets directement en ligne. Et on vous invite à le faire avant le 9 janvier parce que c'est un prix de pré-vente. Après le 9 janvier, les billets seront un petit peu plus chers. – Joanne Côté, merci beaucoup. – Plaisir. – Sous-titrage ST' 501